L'enfant de la patrie Avec le maillot de meilleur grimpeur à l'époque Allez les amis, revenons sur la victoire de Michal Katowski du polonais Qui sauve une magnifique victoire Lui le vétéran Je vous laisse voir la vidéo du profil Et on se retrouve juste après Les amis, découvrons sans plus attendre Le point historique du jour Enfin, le point, les points historiques Car journée spéciale aujourd'hui Qui dit point historique spécial C'est parti en perpétant Pour le premier, le Grand Colombier Est un classique du Tour de France Depuis la dernière décennie Le peloton l'a escaladé par ailleurs 5 fois depuis 2012 S'y disputant une fois la victoire en 2020 La 15ème étape Victoire du Slovéne Donc ce sera la deuxième arrivée De l'histoire du Tour de France Au sommet du Grand Colombier Le deuxième petit point historique C'est par rapport à la fête nationale du 14 juillet Je viens d'en parler juste avant la vidéo du profil En ce jour de fête nationale Cette 13ème étape est très importante Pour les coureurs français Le dernier français s'est imposé un 14 juillet Et Warren Barguil En 2017, le breton Alors porteur du maillot blanc à poids rouge De meilleurs grimpeurs S'impose à fois S'allusion une première victoire D'étape sur le Tour de France Il s'agissait d'ailleurs déjà De la 13ème étape du Tour de France Les amis, avant de découvrir La fameuse question du jour On va contextualiser cette étape D'abord, on va revenir un tout petit peu Sur le profil Il y a plusieurs choses à savoir Aujourd'hui, on a un dénivelé positif De 2410 mètres C'est assez important Colossal Sachant que c'est une étape Seulement d'une course de côte Dirons-nous Il n'y a qu'une difficulté aujourd'hui C'est le Grand Colombier Un Grand Colombier Où la chaleur pourrait étouffer les coureurs Et qu'il va falloir faire de la gaffe aux défaillances On le sait Jonas Wienergaard préfère Une vraie étape de montagne Avec plusieurs ascensions Donc des enchaînements Et donc On peut se dire Que son équipe Aujourd'hui Ne va pas contrôler la course Pour perdre des bonifications Pour perdre du temps On le va à cause des bonifications Car Ça correspond plus aux qualités De Thaddeï Pokéchère Qui a un démarrage assez rapide Et par contre Peut-être que son équipe Va vouloir contrôler Pour s'offrir une victoire d'étape Voilà D'ailleurs Ce serait plus intéressant Pour Thaddeï Pokéchère De se contenter uniquement De bonifications Parce que prendre le maillot jaune Aujourd'hui Ce serait une erreur Surtout avec le week-end Qui nous attend Allez Donc on pouvait se demander S'il est favori A aller se discuter De la victoire d'étape J'aurais pensé que oui Ça n'a pas été le cas Pas malheureusement Pour le spectacle Parce que j'en ai eu Alors Et donc Désormais Découvons Dès à présent La célèbre question du jour Alors les amis Cette question Je trouve qu'elle s'y prête bien Donc on va y répondre Dans mode dissertation Avec un oui Un non Un non Un oui On va voir ça Tout de suite après Ça sera par rapport A mon avis Mais tout d'abord Résumons un peu L'étape Il faut mieux comprendre La chose Aujourd'hui Étape de montagne Une course de côte Direons-nous L'échappée A peut-être des chances D'aller au bout Et sachant Que il y a peut-être La place de prendre Assez de temps Car il y a une longue Partie plate Plate aussi Qui pourrait être intéressant Pour ceux qui jouent Maillot vert Même si c'est presque Le plié On le sait Puisque le sprint intermédiaire Arrive avant Le grand colombier Selon toute vraisemblance Et qu'il n'y aura Pas de difficulté Si ce n'est que Celui-ci Est en boss Donc l'échappée Va quand même Prendre du temps A se former On va attendre Une vingtaine de kilomètres Avant de voir Un quatuor A l'avant Qui va être rattrapé Par un groupe De contre-attaquants Au kilomètre 26 Et donc Une échappée Qui va se jouer La victoire d'étape Au grand dame De certaines équipes On va en revenir Tout de suite C'est pour ça Que je lance Le premier élément De réponse Allez les amis Répondons pas Un premier élément De réponse C'est le non Pourquoi C'est mon propre avis Personnel Et puis c'est la partie La plus longue Donc développons Nos propos Alors premièrement S'il faut savoir Comme je vous l'avais Un peu dit Préalablement Cette étape Commet un très bien En realité De Tadej Pogacar Et qu'il serait intéressant Pour lui De jouer les bonifications Grignoter 10 secondes Serait très intéressant Plus que très intéressant Donc U.A.E. A rouler toute la journée Pour donc empocher Les bonifications Et bien évidemment Une victoire d'étape Une magnifique victoire d'étape Et puis pour faire coup double Pour Tadej Pogacar Mais Il y a seulement Trois équipiers De Tadej Pogacar Qui vont rouler Tout au long de la journée Face à 20 coureurs échappés Et qui en plus Se sont bien entendus Donc U.A.E. N'a pas réussi Sa mission Son objectif En toute logique 20 contre 3 3 contre 20 Il y a 17 coureurs d'écart Ça suffit Pour faire la différence Surtout qu'en face En plus Dans les 20 coureurs Il y a des très bons grimpeurs Donc même dans la dernière difficulté Ça m'étonnerait Que certains Vont lâcher le morceau Ce qu'il faut savoir C'est que l'échappée N'a pas pris le large Tout de suite Sur le peloton On en a gardé Un peu sur la pédale Derrière par contre Ça c'est fatigué A rouler Comme des brutes On a accéléré Dans l'échappée Au moment du sprint intermédiaire Qui est en bosse Et d'ailleurs Au lieu d'un sprint intermédiaire On aurait très bien pu Avoir une ascension Répertoriée Au Grand Prix de la montagne Donc On a surpris En faisant ça Le peloton Qui était déjà un peu A bloc Derrière Même plus qu'un peu Et en accélérant On a pu grappiller du temps On sait qu'il fallait Un minimum de temps Au pied du Grand Colombier Pour espérer s'imposer Car par exemple A deux minutes C'est mort Si ça accélère derrière Terminé Il fallait avoir Une marge de manœuvre Minimum trois minutes D'ailleurs c'est ce qu'on a eu Au pied du Grand Colombier Et pourquoi pas plus Pour avoir une avance Encore plus confortable S'il y a un mini relâchement Au construyat S'en est plusieurs Dans le final Et pour ce qui est De Michal Katowski Je trouve qu'il a très bien Joui sa montée A l'expérience On l'a remarqué Sur ce Tour de France Et c'est valable Pour presque tous Les Tours de France Les vainqueurs d'Étapes Sont souvent Des coureurs Assez expérimentés Katowski On aurait pu penser Qu'il a été lâché Au pied de la bosse On avait Quentin Paché En tête Un Français Le 14 juillet Mais non En fait Il n'a pas été lâché Peut-être qu'il y avait Un peu de bluff Et puis Il s'est focalisé Révement sur lui Il est resté concentré Et donc Il n'a pas paniqué Et donc On ne peut pas considérer Qu'il a été lâché Qu'il a eu une fringale Il n'a perdu Que 2 minutes 30 Sur les favoris Du classement général En haut de la bosse Ça lui a suffi Pour s'imposer Donc on voit Et c'est surtout Dans le final C'est quand Taday Pocacar A accéléré Pour les bonifications Donc on voit Qu'il est resté Quand même Au même rythme Que nos amis Les favoris Allez Il faut bien Une réponse positive A notre question Donc on la découvre Tout de suite Les amis Certains vont prendre Partie du oui Sur cette étape Le peloton A laisser volontairement Les échapper Se jouer La victoire d'étape Ça peut être vrai aussi Puisque Jonas Vingegaard N'avait aucun intérêt Aucun intérêt De jouer La victoire d'étape Sachant que Sur un démarrage Il est moins fort Que Taday Pocacar Et qu'il préfère Une étape Avec un enchaînement D'ascension Qu'une arrivant aux côtes D'ailleurs on le voit Rarement sur des classiques Tels comme La flèche Wallonne Alors que Pocacar On l'a vu Bon Il n'avait aucun intérêt Parce qu'il allait Concéder des bonifs Il en a conseillé Quand même 8 secondes Avec l'accélération Mortelle de Taday Pocacar En tout cas 8 secondes Il a eu 4 secondes De bonifs Mais ça montre bien Qu'il a un meilleur Démarrage de Sovan Avec ça On peut aussi Ajouter Que les jumbo N'étaient pas réellement En forme aujourd'hui Notre ami Jonas Vingugard Au pied du Grand Colombier N'était qu'accompagné Que de Sepkus Et de Dylan Wendbarle Où sont les Vendarts Où sont tous les autres coureurs Il était un peu esselé Et même ses deux coéquipiers Ont très vite lâché Dans le premier tiers de course Je ne pense pas aussi Qu'il était en grande forme Aujourd'hui Il nous a fait peur D'ailleurs il était à l'arrière Du peloton Du groupe Maillot Jaune On va dire Il a tellement eu Un essorage Au pied du Grand Colombier Ça m'a fait peur Et d'ailleurs En parlant Qu'il n'était pas en forme J'aurais bien voulu voir Une accélération De Tadej Pocacar Pluton Que ce qu'il en a fait Il n'a fait que retarder Les chances Ça nous a rangé Français Puisque nos compatriotes Ont été un peu en difficulté Et donc grâce à ça On limitait la case Mais peut-être Qu'en accélérant avant Il aurait peut-être Lâché le Maillot Jaune A voir On ne le saura Probablement Jamais Les amis Répondons à notre Question du jour Alors Pour certaines Équipes de leaders Oui On a laissé Et je pense à Jumbo Wisman Volontairement L'échapper A aller au bout Pour essayer De limiter les ligats Par contre Pour d'autres équipes Comme UAE Et ça c'est mon Navi personnel On n'a Pas laissé Volontairement L'échapper On s'est juste fait piéger Tomber sur plus fort Que ce soit Aujourd'hui Ou en tout cas On n'a peut-être pas Assez bien travaillé Parce que l'échapper A réellement eu du mérite Elle a été intelligent Stratégique Et c'est ça Qui lui a permis C'est plus sa stratégie Aujourd'hui Qui lui a permis Permet de s'imposer Accélérer au bon moment Que ce soit pour Katowski Dans la dernière difficulté Du jour Ou alors pour prendre Pour faire le trou En début d'étape Sur le peloton Donc C'est ma pensée Non Le peloton n'a pas fait exprès De laisser L'échapper Se jouer la victoire D'être Allez les amis C'est l'heure de la partie statistique Allez les amis Commençons cette partie statistique Avec les vitesses de course La vitesse de course Une étape encore Qui s'est courue À vive allure Alors 52 km Ont été parcourus Par les hommes de tête Sur la première heure Derrière Ca a été aussi Assez vite On a eu du mal A faire partir Cette échappée On les a tenus A distance assez respectable On verra ça après Les hommes de tête On après Dans la deuxième heure Bon il y a eu La petite bosse Du sprint intermédiaire Parcourus seulement A 40,2 km Donc c'est fait Une moyenne de 46,1 Et ce qui donne Sur l'ensemble de la course Une vitesse moyenne De 41,85 km Ou presque 42 km Pour une étape De montagne En tout cas Une course de côte C'est assez impressionnant La tête de la course A eu A maximum Aujourd'hui 4 minutes 5 D'avance Sur le peloton Maillot jaune C'est au 1,112,5 Donc on voit bien Que le peloton N'a pas volontairement Laissé la victoire A l'échapper Allez les amis On se penche Tout de suite Sur les différents Classements Et les porteurs De maillot Tout de suite Le top 10 Le top 10 de l'étape Victoire du polonais Michal Katowski En 3h17,33 secondes Juste derrière Vendille Et Tarej Pocacar Qui prend 4 secondes De Bonif Plus 4 secondes A la régulière Au Danois Pour compléter le podium A noter Pas de français Dans ce top 10 Mais par contre 4 britanniques Tom Pickcock James Shaw Et les frères Yates Les différents porteurs De maillot Jonas Vingegaard En jaune Mais pour seulement 9 secondes Devant le sauvet Tarej Pocacar Nelson Paulès Conserve son maillot A poids Attention Tarej Pocacar Est en embuscade Jasper Philipson En vert Tranquillement Tarej Pocacar En blanc Lui aussi Tranquillement Les deux Pour le vert Et le blanc Il n'y a plus trop D'enjeux A moins d'une fringale Ou d'un terrain d'accidence Qu'on ne souhaite à personne La meilleure équipe Ineos Grenadie Et le plus combattif Il va avoir la chance Ce soir De monter deux fois Sur le podium Et pour la médaille Du vainqueur Et pour le dossier Du plus combattif C'est Nikhada Katowski Le top 10 Du classement général Jonas Vingegaard En jaune Devant Tarej Pocacar Et Jamie Inley Qui conserve sa place Sur le podium Premier français David Codut Neuvième A 6 minutes 52 Les amis C'est l'heure C'est l'heure de notre rubrique 2023 Nouveauté de cette année Intéressons-nous A l'étape de demain Une étape de demain De montagne Encore une fois Entre Anmas Et Morzine Les portes du soleil Déniblées 4281 mètres Positifs Plusieurs scénarios Possibles demain Avec Soit les favoris Laissent une échappée Filer Et s'attaquer entre eux Soit les favoris Disputent la victoire Car Au sommet De la dernière difficulté Il y a des bonifications A noter Le col de Jouplane Demain Est classé hors catégorie La dernière ascension du jour Avec des passages Avec C'est 11,6 km A 8,5% De moyenne Mais on a des passages A plus de 10% Dans la deuxième partie D'ascension A noter aussi Que la descente Est tout autant périlleuse Voir pire Que la montée Elle peut même Est mortelle Et je ne rigole pas Surtout Avec de potentielles Chutes de pluie Attendues Mais Trois favoris Du jour Alors Il y en aura Deux si les favoris Joulaggen Et un si elle échappait Le premier Favoris C'est Jonas Vingogor Qui va vouloir Reprendre du temps Et l'ascendant psychologique Sur Tadej Pocacar Et d'ailleurs Une grande partie Des Jumbo Se sont relevés Aujourd'hui On l'a vu dans le gros Colombier Exprès ou pas Si c'est fait exprès L'équipe néerlandaise Prépare donc Quelque chose Pour demain Et l'échappé Aura sûrement Du mal à aller au goût Puis il y a quand même Une victoire prestige Le deuxième favori C'est le Sloven Tadej Pocacar Il va enfin vouloir Surfer sur la vague positive Et s'offrir De plus Sa victoire Lors de la sixième étape Et reprendre encore Du temps grignoté Sachant qu'en haut Deux joues planes S'ils sont plus que tous les deux Il a un meilleur démarrage Et pourra prendre Les bonifs C'est aussi Qu'il est très bon descendeur Aujourd'hui Il a roulé toute la journée Mais c'est loupé Donc demain Le Sloven Va vouloir prendre sa revanche Il faut le dire Le troisième C'est s'il échappait Va au bout C'est Thibaut Pinot En ce moment Il est en forme C'est son dernier tour de France Il va avoir sûrement La carte blanche Parce que Le classement de David Gaudu C'est Kata Donc autant viser Les victoires d'étape Et puis Une victoire pour Fianna En beauté Serait magnifique Du gars qui hier A Belleville Malheureusement J'aurais bien aimé pour moi Qu'il gagne cette étape Pour son dernier tour Et puis il pourrait peut-être Avoir l'ambition D'un maillot à poids Doubler le maillot à poids Et maillot bleu Entre Giro Tour de France Voilà Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Maximum de like Abonnez-vous Commentez la vidéo Et je vous dis Qu'il ne s'agit pas de palier A la prochaine Salut Ciao Bye Bye